... Domaine skiable de France à Alpexpo pour son congrès annuel. L'occasion de présenter 16 éco-engagements, mais aussi de faire le point avant la reprise d'une saison qui s'annonce particulière. Les questions d'emploi plus que jamais au cœur de l'actualité. Dans le cadre d'une semaine pour l'emploi, la métropole Grenoble-Alpes a pu maintenir la 6e édition du Forum pour l'emploi. Le blanc comme couleur pour rafraîchir les villes et atténuer les effets du réchauffement climatique, c'est le concept du projet Cool Roof, lauréat du budget participatif en 2019. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du vendredi 2 octobre 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Domaine skiable de France a choisi Grenoble pour poser ses skis pour son congrès annuel. C'est à Alpexpo que les 250 stations de ski françaises se sont réunies dont les 22 iséroises. Lors du congrès, une feuille de route environnementale de 16 éco-engagements a été dévoilée. Parmi les objectifs fixés par DSF, atteindre zéro émission de CO2 dès 2037. Un congrès qui a aussi permis de faire le point sur les différentes mesures Covid avant l'ouverture des stations. Lilian Veillet. Comment on s'organise face à la Covid ? Si beaucoup d'incertitudes planent encore autour de possibles tests PCR à la montagne avec des résultats en 24 heures, une chose est sûre, le port du masque sera obligatoire. Nous allons respecter les consignes qui vont être données au même titre que ce que nous avons fait cet été, c'est-à-dire le port du masque dans tout déplacement en remontée mécanique, soit fermée ou ouverte, et dès que l'on skie, on enlève le masque. Respecter les mesures barrières, garder ses distances avec les autres skieurs, mais globalement pas de nouvelles mesures ni de limitation de la jauge dans les 250 stations de ski françaises. Pas de limitation de nombre de personnes, non. Nous sommes un transport, en plus 80% de nos transports sont ouverts, donc sur un siège en plein air avec un masque, je pense que le risque d'infectiologie, ou même dans une cabine où on passe peu de temps, c'est comme dans un métro, c'est comme dans un train, à partir du moment où on se protège et qu'on respecte les gestes barrières, tout va bien. Mais alors, quid des bars, restaurants et hébergements, où on est parfois à l'étroit, à la montagne ? Pour l'instant, aucune mesure concrète, il est encore trop tôt. L'objectif est de rassurer la clientèle, car à la montagne, il y a de la place. Il faut vraiment qu'on convainque le gouvernement, les citoyens, etc., qu'on peut avoir une vie normale en station, en évidemment mettant en place des protocoles sanitaires très stricts. Il ne faut pas opposer santé et économie. Il faut à la fois lutter contre le Covid, mais continuer à vivre, continuer à travailler, continuer à produire. C'est essentiel, parce que sinon, la crise sociale s'ajoutera à la crise sanitaire. Et les patrons de stations sont plutôt optimistes. Cet été, le tourisme a augmenté de 15% parmi les visiteurs français. On l'a vu cet été, avec une fréquentation record de la clientèle française. Ce qui s'est passé au niveau de la crise, en fait, a permis à une partie de la clientèle, notamment française, de découvrir la montagne. Et peut-être que les gens qui sont venus la première fois cet été vont revenir cet hiver. Je crois qu'il est encore trop tôt pour tirer un bilan, d'autant plus pessimiste. Je trouve que les premiers chiffres sont plutôt encourageants par rapport à ce qu'on pouvait craindre à partir de cet été. Peut-être plus de touristes français et sûrement moins de touristes étrangers. Ils représentent quand même un quart des visiteurs en station. Et cela pourrait impacter les recettes des domaines skiables de France, qui avoisinent le milliard d'euros chaque année. Et pour les férus de ski, les Deux-Alpes viennent d'annoncer que la station ouvrira le 17 octobre prochain pour les vacances de la Toussaint. Les skieurs pourront évoluer entre 3200 et 3600 mètres d'altitude. Le président du MEDEF, Geoffroy Roude-Bézieux, était donc au congrès des domaines skiables de France. Lors de son passage dans la capitale des Alpes, il en a profité pour rencontrer le maire de Grenoble, Éric Piolle, une exclusivité Télé-Grenoble. C'est un acteur qui monte sur la scène politique. Le courant élevé prend une importance. Je pense que c'est important qu'on ait un dialogue fructueux et j'allais dire transparent entre les positions du monde économique, celles du parti écologique, en chacun échangeant sur notre vision du monde, de la croissance. Et donc, moi, je suis prêt à dialoguer avec tout le monde. C'est un dialogue fructueux. Le sujet, c'est comment concilier la transition climatique qui est indispensable. Et puis, une forme de croissance économique. Après, il y a tout un débat sur la définition de cette croissance. Nous, on prône une croissance sobre, c'est-à-dire la capacité à garder le niveau de vie de nos concitoyens, mais tout en émettant le minimum de COD. C'est possible pratiquement partout. Après, c'est une affaire d'investissement, c'est une affaire de transition, c'est une affaire de changement. Il y a un dialogue qui s'instaure, qui s'instaure au niveau local depuis six ans. Nous dialoguons avec le MEDEF. Et évidemment, cette coordination, ce partage de points de vue entre le monde politique et le monde de l'entreprise, c'est ça qui permet petit à petit de nous aligner tous sur un même cap. Et puis après, chacun dans son rôle, on va avancer en direction de ce cap. On sent bien qu'il y a des enjeux communs, qu'il peut y avoir des perspectives différentes, aussi une histoire différente. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir comment on conjugue ces histoires pour petit à petit se dire où est-ce qu'on a des points de jonction et comment on fait pour avancer le plus vite possible quand on a ces points de jonction. Et puis dans les espaces de dialogue, comment on fait quand on n'est pas d'accord pour voir comment on avance aussi sur ces points où il va y avoir des frictions. On n'obtiendra pas plus de détails sur la discussion entre le président du MEDEF et le maire Éric Piolle. Mais il a indiqué qu'il était important de dialoguer au vu de la situation économique actuelle. Après plus de deux mois de conflits entre les différentes composantes de la majorité, l'exécutif de la métropole est enfin en ordre de marche. Christophe Ferrari, le président de Grenoble-Alpes-Métropole, est l'invité du Récap Info cette semaine. Il est notamment revenu sur les recours administratifs concernant les élections des présidents et des vice-présidents de la métropole, ainsi que ses liens supposés avec le groupe écologiste à la métropole. Là où c'est quand même, on marche un peu sur la tête, on sait tous très bien. Et on va le dire que celui qui est à l'origine des recours, il participe à toutes les réunions du groupe des écologistes à la métropole comme à la ville. Il s'agit de Vincent Comparat. Il en a le droit, moi, je ne le critique pas, je n'ai pas à juger, mais qu'on ne me dise pas que c'est un citoyen inconnu des collègues écologistes. Il se voit à toutes les réunions qu'ils organisent. Et puis, quand même, cerise sur le gâteau, permettez-moi juste de le dire, et c'est un scoop, c'est lui qui a porté le recours, et c'est lui qui va défendre les vice-présidents écologistes dans leur recours, dans la constitution de la réponse à leur recours. Moi, désolé, mais pour moi, c'est un peu trop, trop, c'est too much pour moi. Et je trouve ça, finalement, risible, et je ne trouve pas ça sérieux. Une émission à retrouver sur Nantentrenne, vendredi à 21h et samedi à 13h. L'emploi est plus que jamais au cœur des préoccupations, alors que certaines structures sont fragilisées, voire condamnées, en raison de la crise sanitaire. La Métropole a pu maintenir son Forum pour l'emploi, un événement annuel organisé dans le cadre d'une semaine pour l'emploi, depuis le 1er et jusqu'au 9 octobre, dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. 15e édition de Une semaine pour un emploi, nous avons mobilisé des actions virtuelles et physiques, dans un contexte économique et sanitaire un peu inédit. On a fait le choix de se mobiliser auprès de secteurs, en vrai besoin d'accompagnement dans le recrutement. Vous avez trouvé un job dating spécialisé sur le service à la personne. On a travaillé auprès de la grande distribution avec une méthode novatrice, qui est la méthode de recrutement par simulation, donc un recrutement en live. Et puis la promotion de secteurs qui sont en tension, donc un métier en tension. Ce sont des secteurs avec des besoins de recrutement et pas suffisamment de demandes, donc des sensibilisations, découvertes des métiers, aujourd'hui sur le bâtiment, l'industrie et le numérique. Les objectifs, c'est continuer à créer du lien entre l'entreprise et les candidats et continuer à ce qui est des recrutements, c'est important, et favoriser le recrutement et la mise à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. Il y aura forcément pour nos publics classiques un impact fort, puisque du coup, ils vont se retrouver en concurrence avec les personnes qui vont devenir demandeurs d'emploi et qui quitter leur emploi. Donc ils auront peut-être encore plus de mal d'accéder à l'emploi. D'où l'intérêt vraiment, nous, de continuer à les former, de continuer à les préparer et de les accompagner pour qu'ils deviennent employables et qu'ils puissent accéder à l'entreprise. Un job dating dans les métiers de l'industrie et du bâtiment est proposé mardi 6 octobre au Pôle emploi de Grenoble Avenue-la-Bruyère. Et jeudi 8 octobre, à Fontaine, un séminaire en ligne, Boost Ta Recherche, est organisé pour le secteur du transport. Un an après la cinquième édition des budgets participatifs, les travaux de certains projets ont pu commencer. C'est le cas du projet Cool Roof, lauréat de l'édition 2019. Un projet qui consiste à peindre le toit de bâtiment en blanc afin de rafraîchir la ville et d'atténuer les effets du réchauffement climatique. A Grenoble, c'est donc le toit de la Bifurque qui a été choisi pour cette expérimentation. Nous étant renseignés, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui n'existait pas encore en ville ici, qui s'était développé depuis des centaines, des milliers d'années dans d'autres pays, qui s'était développé beaucoup plus récemment, par exemple aux Etats-Unis, ces dix dernières années, avec de plus en plus de normes sur la couleur des toits des bâtiments. Et on s'est dit que cette idée-là n'existe pas à Grenoble. Elle va certainement venir dans le futur. Il y a probablement un petit peu de retard, mais pas qu'à Grenoble, en France, de manière plus large. Et là, l'idée, c'était de faire une première expérimentation, de poser une graine, de montrer aux gens que c'est possible, d'avoir des résultats, qu'on puisse poser des résultats ensuite et montrer les impacts positifs, que le secteur public et privé puisse aussi s'inspirer de ces résultats, de faire connaître l'idée plus largement. Au lieu d'avoir une surface noire qui va absorber le rayonnement solaire et le transformer en chaleur, on va refléter le rayonnement solaire. On va refléter 95% du rayonnement solaire au lieu de transformer ce rayonnement solaire en chaleur. Si bien qu'au lieu d'avoir 80 degrés sur la surface du toit, schématiquement, on va diviser la température par deux. On va avoir 35-40 degrés maximum. Et à l'intérieur du bâtiment, selon la structure du bâtiment, selon l'isolation du bâtiment, on va gagner au moins 5 degrés à l'intérieur du bâtiment. Cette année encore, les budgets participatifs sont de retour pour une sixième édition. Vous aurez le choix cette année entre 29 projets. Du 3 octobre au 7 novembre, vous pouvez donc voter en ligne. Et du 2 au 7 novembre, ce sera en bureau de vote. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.